couper court et couper net libre radio pour une saine séparation de l'homme et de son vie à à goût je restais avec cet appendice congestionné terriblement ridicule libre radio les couilles dans le bocal le bocal au fond du puits le puits au fond du jardin non moi personnellement je ne vois pas ma femme faire ça je préfère qu'elle reste à ça que je la vends mieux dans sa cuisine ah non ça je fais jamais ça c'est pas pour le chalefi ah ben je pense une chose que les femmes font mieux de jouer de la pâte à poussière et un petit peu de tricotage j'estime qu'une femme qui veut s'entretenir physiquement à d'autres moyens pour pour le faire alors moi les femmes je les aime mieux ailleurs que sur un terrain de football je préfère la voir à la maison ou faire du un autre sport de badminton ou je ne sais pas je verrais mieux une jolie fille faire un store pour un store plus fin le football en tout cas pas le football a tout à y perdre je pense bien que ce sera pas pour les femmes qui sont enceintes naturellement Léo Eichmann vous avez eu une équipe de football à votre barre de football féminin quel était le but au départ de cette équipe le but de cette équipe c'était qu'on s'amuse tout le monde rigole soit eux mêmes sur les spectateurs c'était l'unique but de s'amuser c'était en tout cas pas un but sérieux non pas du tout non en tout cas pas au départ et maintenant qu'il ya un championnat qui est organisé mais donc ça devient beaucoup plus sérieux est ce que vous êtes toujours pour le football féminin ça ils vont pas être très content quand je leur dis ça mais moi je suis 100% contre un championnat des femmes ou des filles pour quelle raison parce que je trouve le but de ces matchs de filles des femmes c'est il faut que ça reste vraiment dans le cadre pour qu'on puisse s'amuser qu'on puisse rigoler et d'ailleurs on avait un monde terrible les premiers trois quatre fois parce que vraiment les deux équipes et surtout mon équipe ici au bas ils savaient pas du tout shooter voilà c'est ça pour les gens que c'est vraiment marrant voir les filles courir ils savent pas courir savent pas se tourner les ballons et ça ils glissent et puis qu'on est surtout par les règles il ya plusieurs sports qui sont destinés pour les femmes par exemple la gymnastique l'athlétisme dans une certaine mesure jusqu'à un 800 m bien sûr pas ces femmes qui lancent le boulot qui sont peut-être des hommes ça c'est à voir mais je pense que pour tous les sports sitôt que la grâce féminine a disparu ça sera négatif ça fait rigoler non je pense que sur l'échelon c'est un bon gag d'abord mais sur l'échelon s'il faut en venir à un championnat je pense pas que ça ça va l'ordre parce que je vois mal des femmes faire du football déjà je vois mal une femme plongée en tant que gardien je vois mal une femme au goal déjà c'est plus fragile sur les coups et tout moi je suis contre si je vais voir des matchs féminin c'est pour rigoler puis pour se rincer l'oeil je vois pas pourquoi on laisserait pas ces filles pratiquer le sport dont elles ont envie on les critique beaucoup je pense chez nous parce que tout ce qui est nouveau dérange dans notre pays maintenant on dit ça n'est pas un sport féminin je pense aussi personnellement que ça n'est pas un sport très féminin c'est brutal le football et je crains alors que ça développe justement une musculature qui fasse de ces filles peut-être des garçons manqués ce qu'on est connu d'appeler des garçons manqués mais enfin espérons pour elles qu'elles ne perdront pas justement l'orgasme donc vous comprenez en fait ces mouvements mais vous n'êtes pas tout à fait favorable c'est à dire que j'aimerais qu'il n'y ait pas confusion on voit peut-être dans la pratique justement de ce sport une preuve de l'émancipation féminine or il faudrait pas confondre l'émancipation féminine avec l'identité entre les deux sexes c'est pas ça la promotion féminine et alors ce elle ne gagne rien à justement voir des filles vouloir imiter des garçons Frédéric Schlatter on a un peu tendance à considérer actuellement que le football féminin vient de démarrer alors ce n'est pas du tout le cas Oh non alors pas du tout Imaginez-vous que j'ai à Paris assisté à des matchs de football féminin dans les années 30 déjà et même peut-être avant les équipes jouaient principalement sur un stade qui s'appelait le stade Elisabeth qui était situé près de la porte d'Orléans et où a joué également je vous le cite en passant puisqu'il s'agit de football roman malgré tout où a joué pendant un certain temps le club français qui était le doyen des clubs de France et où jouait comme gardien de but à l'époque où il fut le plus glorieux le fameux Francky Seychelles notre gaulli national le championnat se doublait en France à l'époque dont je vous parle de matchs internation il y en avait un qui était classique c'était le France-Angleterre et c'était du reste très amusant de voir les françaises chaque fois se faire battre à plate couture par des britanniques osseuses auprès desquelles les muscles de Bobby Charlton par exemple c'était presque tendre tellement elles étaient rudes et coriaces mais c'était des matchs assez suivis et assez amusants on ne prenait pas ça très au sérieux bien entendu parce qu'il ne faut pas le prendre au sérieux le football féminin il faut considérer que la jeune femme ou la jeune fille qui veut taper dans un ballon mon Dieu elle peut le faire comme un homme là il n'y a aucun mal mais l'essentiel pour elle c'est de ne pas exagérer j'estime que en ce moment on discute énormément sur le football féminin un peu partout surtout en Suisse puisqu'il est tout récent mais on pense trop au football masculin quand on parle de ce football il ne faut pas Quelles ont été les réactions des footballeurs garçons lorsque vous êtes venu jouer avec par exemple dans les équipes adverses ? ils disaient que c'était embêtant de jouer contre une fille parce qu'ils n'osaient pas jouer la même chose que si c'était un garçon je ne sais pas et puis des fois pour m'embêter ils me disaient ouais on est obligé de te laisser passer t'es une fille voilà si on vous dit que vous êtes un garçon manqué qu'est-ce que vous répondez ? moi je les laisse dire c'est tout je pense pas quoi je trouve c'est pas que je joue du football que je serais un garçon manqué disons je sais pas je détends un peu sur les garçons si c'est possible parce que j'ai toujours été avec eux mais je peux pas dire je pense pas est-ce que vous ne pensez pas que le football peut peut-être vous muscler un peu plus les jambes qu'une femme devrait être par exemple ? oui je pense ça oui j'ai remarqué ça vous gagne pas ? oui disons je voudrais pas que ce soit trop marqué j'en ai vu une ou deux filles qui avaient déjà une musculature assez ont remarqué qu'ils s'exerçaient déjà depuis longtemps non je voudrais pas tellement mais je crois que c'est inévitable c'est justement ça qui est pas très féminin peut-être ? si c'est que ça moi je crois pas non parce que les filles qui font du sport les autres il y a d'autres sports c'est la même chose alors en somme on condamne le sport parce que les muscles je sais pas les filles qui courent qui font du ski ils ont quand même c'est la même chose parce qu'en somme nous qu'est-ce qu'on fait en cours ? d'accord on doit tirer avec les pieds mais en somme je sais pas je trouve que les filles qui font du ski, du tennis, de l'athlétisme je sais pas il faut aussi un effort en somme la musculature se développe aussi est-ce que vous pensez que le football est un sport moins féminin que le ski de fond les lancer en athlétisme ou même le ski tout court ? oui oui je le pense car le ski de fond même s'il requiert des efforts considérables n'a pas ce cas le football et qui est une chose extrêmement difficile pour une femme les chocs en football il y a des chocs qui sont terribles on en a des exemples tous les dimanches il y a des jambes qui se cassent à la suite d'une intervention d'un arrière et justement la femme n'est pas faite pour cela médicalement je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a danger à ce qu'une femme fasse ce jeu elle pourra avoir mal c'est vrai que les seins d'une femme sont des endroits sensibles et elle pourrait peut-être en souffrir mais encore une fois le football est un sport qui pour la femme présente moins de dangers que certains autres je dirais même par exemple l'équitation même si ça peut en surprendre beaucoup on a beaucoup parlé du risque qu'il y a à recevoir des coups sur la poitrine je tiens à dire que on n'a aucune preuve et au contraire il semble prouver que les chocs n'ont jamais provoqué d'affection grave en particulier de cancer au niveau des seins je suis pour la séparation des sexes en tout cas et je trouve que le football est un sport viril pour jouer au football il faut être musclé, rapide, puissant, fort alors il y a deux solutions ou bien les femmes arrivent à être musclées, rapides et puissantes elles ne sont plus des femmes ou bien elles ne le sont pas elles ne font pas du vrai football mais de la baballe au fond c'est comme si vous me demandiez est-ce que les hommes devraient s'amuser à la gymnastique suédoise en poussant des petits cris avec des cerceaux je vous dirais non, c'est un sport de femme et bien c'est l'inverse je vous dirais encore que lorsqu'on a fait pas mal de saisons de football et qu'on se considère après dans une glace au niveau des chevilles des genoux, de la colonne vertébrale j'ai le droit je pense, semble-t-il de me poser la question est-ce que pour les femmes c'est le meilleur moyen de conserver la beauté, l'élégance, enfin ce qu'on aime chez les femmes si vous voulez que j'accepte peut-être une participation féminine dans le domaine du football puisque c'est normal que les femmes puissent aimer le football je les verrais plus spécialement comme arbitres mais comme joueuses, non vraiment pas est-ce que c'était la première fois que vous assistiez à un match de football féminin ? oui, je dois vous avouer que c'est pour ça que je suis venu qu'est-ce que vous en pensez ? c'était très sympathique les valaisannes se sont distinguées rapides et sveltes oui, c'était très sympathique à suivre on dit que le football est pourtant un sport viril qui dit viril dit par un sens homme est-ce que vous pensez que le football puisse être vraiment pratiqué par des femmes ? vous savez, c'est la première fois que je vois un match et je crois que ce sont presque toutes des débutantes, non ? à peu près oui oui, il n'y a pas longtemps, l'année passée il y avait déjà des matchs féminins ça a débuté l'année dernière alors attendons 3-4 ans et on les verra jouer très bien dans tous les sports les femmes se distinguent dans tous les sports je crois que ce n'est pas le privilège des mâles de faire du sport même dans les poids lourds même en boxe, il y a eu des boxeuses il y a eu des champions en natation et dans tous les sports les femmes se distinguent il faut attendre quelques années on verra sans doute des matchs féminins aussi passionnants à suivre que des matchs masculins et peut-être, Michel Simon, verrons-nous bientôt des émissions spécialisées de football féminin merci